Et c'est parti pour la revue de presse de Lucas. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve cette semaine dans ta revue de presse ? Alors, si je te dis, ce soir les bichons, on se retrouve pour les années bonheur du cotillon et de la fête, ça va être génial, putain ! Et tu me dis qui ? J'ai envie de te dire Patrick Sébastien. Ouais. Et on le retrouve tout de suite dans les coulisses de son nouveau spectacle, passé à côté de Rennes. Patrick Sébastien, bonjour. On ne vous présente plus, vous êtes l'une des personnalités préférées des Français. Votre émission est l'une des plus regardées du PAF. Mais aujourd'hui, si on vous retrouve, c'est pour un projet totalement différent, puisque vous traversez la France avec « Ça va bouger », votre nouveau spectacle. Alors « Ça va bouger », ça donne quoi ? Alors, Richard, c'est pareil, tu mettras à jour tes petites fiches boy style, animateur radio, réalisateur, comédien et créateur de jeux de société, le jeu apéro Patrick Sébastien. C'est pour tatailler, peut-être ? Bon. Sinon, « Ça va bouger », putain. C'est comme un rayon de soleil qui transperce les nuages. Un jour pluvieux, c'est le spectacle d'un rebelle qui balance tout quand on a ras-le-bol de la censure. C'est surtout l'occasion pour moi de chanter avec le public et de leur présenter ma nouvelle chanson très émouvante qui s'appelle « Montartine le feuillu ». « Ouais. » « Ouais. » « Ouais. » « Tu connais pas ? » « Non. » « Bien, 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 ça pulse. » « Ça pulse. » « Oh, t'as dû voir, c'est ça. » « Et alors, de cette tournée, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Quels sont vos plus beaux souvenirs, par exemple ? » « Oh, tu sais, j'en ai visité des cours en France, j'ai baladé mon Spetzel en Alsace, mon enrouillette à trois, mais je crois vraiment que le plus beau moment, c'est quand, le soir de la mort de Johnny, on a repris en cœur les sardines à Caledad. » « C'était un moment très fort, tu sais. » « La moitié de la salle pleurait, quelques-uns s'enfilaient, mais pas la majorité. » « Ça, tu vois, c'est le peuple, c'est pas... c'est les vrais gens, ça. » « C'est pas les journaleux, les mecs du CAC 40, c'est la bonté du cœur qui compte, tu vois. » « Merdure. » « Et pour finir, qu'est-ce qu'on pourra voir dans le plus grand cabaret du monde samedi soir ? » « Tu sais, moi, j'aime pas la bromo, la télé-bande de couilles, car je... » « On vit dans un pic avec 9 millions de pauvres, il y a la misère qui convient à l'eux partout. » « Dans mon émission de samedi soir, on aura le plaisir de recevoir notre ami Denis Laruy, » « qui fera l'inviter Shirley et Guineau au-dessus de la table des invités, on espère qu'elle aura mis une culotte. » « Ouais, un numéro des frères pif et paf, très intéressant, très impressionnant surtout. » « Il y en a un des deux qui lance des assiettes et l'autre qui les rattrape pas. » « Ça demande beaucoup de concentration. » « Et à la fin de l'émission, Shyme nous réservera une petite surprise. » « Elle va sauter dans la foule, hein, suspense, hein. » « Et pour savoir la fin de l'histoire, on se retrouve samedi. » « Est-ce qu'elle va se rétamer comme une grosse merde ou pas ? » « Et le dernier coup, merci. » « On verra. » « C'est un petit peu long, hein. » « Bien, Patrick, Sébastien, bonne journée. » « Au revoir, merci d'être venu dans la foule. » « Ah, il n'a pas changé, ce Patrick, hein. » « Ça, c'est sûr. » « Bon, écoutez, merci, Lucas, pour cette revue de presse. »